Pour reproduire vos rosiers préférés, il existe plusieurs techniques. Stéphane Barthes, jardinier à la roseraie du Val-de-Marne, vous propose de découvrir l'art du bouturage, simple et rapide, à réaliser toute l'année, mais sachez tout de même que les boutures d'automne ont de meilleures chances de reprise. Bon voilà, on va effectuer des boutures sur le terrain pour reproduire des rosiers à l'identique, franc de pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte-greffe. Ça veut dire que vous pouvez aller vous promener, vous voyez une rose dans un jardin qui vous plaît, vous en coupez un bout et vous la reproduisez à l'identique, comme elle est dans le jardin. Alors on peut les faire en pleine terre, abritées à l'ombre, à ce moment-là on va les couvrir l'hiver pour ne pas qu'elles gèlent, avec de la paille ou des feuilles. Ou on peut la faire comme on va faire ici en pot, ou en châssis, froid, c'est-à-dire où il n'y a pas de chauffage. Et on essaye de prendre du bois pas trop dur, plus c'est dur et plus ça a du mal à démarrer. Donc c'est pour ça qu'on prend des pousses de l'année. On va faire des boutures à talons, c'est-à-dire qu'on va garder le petit bout qui est là, parce que là il y a plein de déparages d'œil, donc il y aura beaucoup plus d'enracinement. On va supprimer les feuilles du bout. En principe on garde deux feuilles à l'extérieur. On fait des boutures de 15 à 20 cm. On va enlever quelques folioles pour éviter la transpiration, c'est-à-dire pour éviter qu'elles se dessèchent et que ça prenne trop de sève. Certaines personnes enlèvent aussi les aiguillons qui vont être en terre, parce que là ça fait des petites blessures, donc ça s'enracine plus facilement. Et là on va aller mettre ça en pot. Donc notre bouture est prête. Alors on va mettre ça ou dans des pots en tourbe, ce qui est très bien parce qu'après on met directement le pot en terre, les racines passent à travers. Ou dans des pots plastiques, mais à ce moment-là il faudra dépoter le rosier, donc fragiliser peut-être les racines si elles sont très fines. Et sinon on peut faire des boutures tout le tour du pot, près du bord, pour que ça s'enracine plus facilement. Et après au printemps il faut défaire délicatement et replanter ça dans des pots séparément. Donc là on met un petit peu de sable dans le fond, pour éviter qu'il y ait trop d'humidité. Là on a un mélange terreau, terre du jardin et un petit peu de sable. Qu'on va mettre dans notre pot. On va mettre délicatement notre bouture, jusqu'au démarrage des feuilles. Alors en dessous, trois yeux, alors s'il y a un collet, trois ou quatre oeils. Voilà. S'il y a un qui dépense, on remet un petit peu de mélange. Voilà, et là on va arroser copieusement au début, et après on arrose une fois par semaine, ça suffit à moins qu'il fasse très très chaud. Alors de préférence avec de l'eau de pluie. Il y a des oligo-éléments et il n'y a pas de chlore. Pendant deux à trois semaines, on va mettre ce qu'on appelle une cloche. Là on a fait ça avec une bouteille en plastique. On va laisser dessus, ça va faire de l'humidité, ça va garder la fraîcheur et la bouture va démarrer. Par contre, une fois par jour, on aère pendant un cas d'un vingt minutes pour évaporer l'eau qui est dedans pour ne pas que ça fasse des moisissures. Et au bout de 15 jours, trois semaines, on enlève. Donc ça c'est de la bouture à talons. On peut faire des boutures sans talons. Pour vous offrir une fleur avec une grande tige, on va enlever les deux premières feuilles vers le haut. Là on n'aura donc pas de talons. On coupe à un centimètre sous l'œil. On va enlever les autres feuilles, les aiguillons, notre mélange et on met de la même manière notre buture dans le pot et on arrose. Et ou on enterre ça au nord ou à un endroit mi soleil mi ombre ou alors on met ça en châssis. Et après les feuilles vont tomber et les yeux vont démarrer. Pendant l'hiver, la bouture va s'enraciner. Si elles restent dans le sol, on va les couvrir avec de la paille ou des feuilles pour ne pas que ça gèle. Et après on obtient une bouture enracinée qu'on peut planter au printemps si on l'a fait à l'automne. Et sinon l'année suivante pour la mise en place au soleil. Si c'est des embouts en plastique, il faudra casser, dépoter les boutures délicatement, les remettre ou en pleine terre ou dans des petits pots, dans un ménage assez fin et bien les mouiller pour qu'il y ait des marres. Pour en savoir plus sur le bouturage ou sur les autres techniques de multiplication des rosiers, toutes les infos sur le site internet de la Roseray. Merci. 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 Merci.